... Je suis Faustine Régnier, je suis sociologue au laboratoire ALIS à l'INRA et je travaille depuis de nombreuses années sur l'alimentation, l'obésité et globalement parlant sur les normes d'alimentation et de corpulence. Nous vivons clairement dans des sociétés d'abondance, dans les sociétés européennes, mais cette abondance est inégalement distribuée. Les populations européennes, depuis les Trente Glorieuses, ont bénéficié des progrès de l'industrie agroalimentaire, des progrès dans la distribution des aliments. Et pour autant, cette abondance est inégalement distribuée et elle entraîne des différences de consommation qui ont des répercussions très claires en matière de santé. La consommation alimentaire varie fortement selon les milieux sociaux. Les enquêtes menées à l'INRA montrent tout d'abord que dans les ménages modestes, on va consacrer une part plus importante de son budget à l'alimentation et que de ce fait, les ménages modestes sont plus sensibles aux variations des prix alimentaires que ne le sont les ménages aisés. Au niveau des consommations, on a montré également que les ménages modestes, par exemple, consomment moins de fruits et de légumes, notamment frais, et moins de poissons. Or, ce sont des produits qui sont valorisés très fortement aujourd'hui au nom de la diététique. Ils consomment en revanche plus de produits céréaliers, plus de corps gras, plus de boissons sucrées et également, ce qui est intéressant du point de vue de l'histoire, plus de viande, car la viande était autrefois un aliment caractéristique des consommations, des catégories aisées. Et là, on a vraiment un renversement assez inédit dans l'histoire. Ces différences de consommation ont des conséquences en matière de santé et là, on peut vraiment parler d'inégalités. J'en donnerai un exemple qui est celui de l'obésité, qui a fortement mobilisé ces dernières années. Au début des années 2000, l'obésité en France, c'était à peu près 11%, mais de fortes différences sociales, puisque 13% chez les ouvriers et seulement 6% chez les cadres. Et ce que montrent également d'autres études menées sur l'obésité, c'est que les écarts entre les catégories sociales les plus aisées et les catégories sociales modestes s'accroissent depuis le début des années 1990, ce qui pose un réel souci de santé publique. Dans ce contexte-là, on a vu beaucoup de campagnes de santé publique se mettre en place pour prévenir ou prendre en charge l'obésité. Et l'enquête que nous avons menée à l'INRA a montré de très fortes différences dans la façon dont les individus vont recevoir les recommandations et vont les mettre en pratique. Autrement dit, on retrouve un très fort clivage social. Dans les catégories aisées, j'ai envie de dire, tout va bien. Ils sont peu touchés par l'obésité et les recommandations, ils les reçoivent, ils les comprennent très bien et les mettent facilement en pratique. À l'autre bout de l'échelle sociale, du côté des catégories précaires, la priorité n'est pas de se conformer à des recommandations, c'est simplement d'avoir assez à manger au quotidien. Mais il me semble que l'enjeu, ce n'est pas entre catégories aisées et précaires, c'est catégories aisées et catégories modestes, qui là, représentent une grosse partie de la population, c'est 25 à 30% de la population française. Et là, on s'aperçoit très bien que les individus dans ces catégories populaires connaissent parfaitement les recommandations, ce n'est pas un problème de diffusion des messages, ils les connaissent, mais ils ont développé à leur endroit un discours de réaction critique. On leur demande de consommer ce qui ne correspond pas à leur goût et ce qui ne correspond pas non plus à leur style de vie. Il y a un quatrième groupe très intéressant à mes yeux, qui relève des catégories intermédiaires, qui elles aussi connaissent extrêmement bien les recommandations, c'est même le groupe social qui les connaît le mieux, qui s'efforce de les mettre en pratique, qui a très envie de les mettre en pratique, mais ça se fait au prix d'efforts importants et souvent de fortes tensions. Nous avons mis en évidence quatre facteurs principaux qui expliquent ces différences sociales. Le premier facteur qui n'est pas très étonnant, c'est évidemment le budget, qui structurent et contraint très fortement les choix alimentaires en milieu populaire. Et quand les recommandations mettent en avant la consommation, par exemple, accrue de fruits et de légumes, ça va impliquer chez eux de changer les aliments qu'on va consommer le plus au quotidien, ça va impliquer également un changement des lieux d'approvisionnement. Donc il y a un risque budgétaire extrêmement important. Alors, il y a le deuxième facteur en tant que sociologue est extrêmement important pour nous puisqu'on ne peut pas tout réduire à une dimension économique et qu'il nous faut pour nous faire intervenir tout ce qui relève des représentations de l'alimentation. L'alimentation et la consommation, ça a clairement une dimension sociale. Si je repars sur l'opposition entre catégorie aisée et catégorie modeste, ce que l'on constate, c'est que, ou ce que l'enquête a montré, c'est que dans les catégories aisées, quand on pense alimentation, on pense très rapidement santé et puis chez les femmes, on va associer santé et ligne. Donc les individus vont déclarer qu'ils aiment manger des choses qui sont bonnes pour la santé et accessoirement qui sont bonnes pour la ligne. Du côté des catégories modestes, c'est très différent. Les individus vont déclarer avoir le goût des choses bonnes, non pas parce qu'elles sont bonnes pour la santé, mais parce qu'elles sont bonnes au goût. Et on a, la santé n'est donc pas une priorité, qu'elles sont-elles ? On a deux priorités en milieu modeste, une forme d'abondance alimentaire, ça c'est quelque chose d'assez classique, que les enquêtes en sociologie ont bien montré depuis le XIXe siècle, première priorité. Deuxième priorité, c'est offrir le choix aux convives et notamment offrir le choix aux enfants. C'est une manière de leur faire plaisir à travers l'alimentation. Troisième facteur, essentiel également, les représentations du corps. On voit bien que la minceur constitue aujourd'hui le critère de l'excellence corporelle, mais si on considère par exemple le corps des femmes, et c'est chez les femmes, c'est intéressant, qu'on trouve la plus forte différence sociale en matière d'obésité. Du côté des catégories aisées, voilà, la minceur, c'est critère de l'excellence corporelle, les femmes ont une vision extrêmement contraignante de la corpulence à atteindre, elles font attention à leur alimentation, elles se pèsent régulièrement, elles pratiquent régulièrement l'activité physique. Du côté des catégories modestes, c'est très clairement différent. Les femmes, évidemment, connaissent bien ces normes de la minceur, qui sont véhiculées par exemple dans les médias et notamment dans la télévision, mais en même temps, elles se situent dans un groupe social, leur groupe d'appartenance, où en moyenne on est plus corpulent, et où en moyenne l'obésité est plus développée. Donc être un peu rond, ou un peu gros, ou un surpoids, c'est pas être en situation d'anormalité. Elles se trouvent, ce qu'on peut le dire, en situation de normalité de fait, dans leur groupe social d'appartenance. Quatrième facteur que nous avons déterminé à l'INRA, c'est quand on parle d'alimentation, est-ce qu'on va parler de santé ? Du côté des catégories aisées, l'alimentation est très clairement liée à la santé, c'est un facteur de santé, et elle est perçue comme partie prenante d'une hygiène de vie, avec une perspective pensée sur le long terme. Donc on va mettre en pratique, par exemple, des recommandations, qui auront peut-être des retombées 30 ou 40 ans plus tard. On a vraiment, en matière d'alimentation, une optique préventive. Du côté des catégories modestes, on parle moins de santé que de maladies, qui surgit très brutalement, et on a une optique à beaucoup plus court terme, au sens de, c'est une optique curative. Si l'alimentation peut soigner, c'est vraiment sous la forme du régime strict et limité dans le temps. Alors, bien évidemment, les choses ne sont pas totalement déterministes, et au sein de chaque groupe social, on va voir une série de facteurs qui viennent aider la mise en pratique des recommandations, ou au contraire, qui viennent les freiner. Je ne peux pas les lister tous. Le facteur le plus important, me semble-t-il, est celui d'intégration sociale. Y compris en milieu modeste, il y a un individu bien intégré socialement, en dehors de son groupe social d'appartenance, et par exemple, notamment, sur son milieu de travail. Il va être en contact avec des individus d'autres milieux sociaux, et notamment mieux situés sur l'échelle sociale, et ces contacts-là vont le confronter à d'autres systèmes de représentation, ce qui va le conduire très souvent à prêter plus attention à l'alimentation comme facteur pouvant contribuer à la santé. Un point très important à souligner avant de conclure sur les enjeux qui se posent actuellement dans la société française en matière d'alimentation, c'est changer les comportements alimentaires, ça prend du temps. L'alimentation, c'est constitutif de l'identité d'un individu, constitutif de l'identité d'un groupe social, et on doit impérativement penser les changements sur le long terme. Ça prend du temps de changer ses pratiques alimentaires, ça prend du temps de changer sa représentation de l'alimentation. Aujourd'hui, plutôt que de mener un discours alarmiste aux azimuts, ou au contraire de cibler uniquement les populations précaires, l'enjeu est de parvenir à mener des campagnes destinées à l'ensemble des catégories modestes, mais des campagnes qui tiennent compte de leur goût, de leur préférence, et de leur représentation de l'alimentation et du corps. Et c'est dans ce cadre-là qu'on arrivera à faire passer des campagnes qui ne seront plus perçues comme étant imposées du haut vers le bas de la société. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...